Bonjour à tous et à tous. Bienvenue en Côte d'Ivoire sur le site de la ville historique de Grand Bassam qui a été inscrit en 2012 sur la liste du patrimoine de l'humanité. Je me nomme Lassana Traoré et je suis gestionnaire adjoint de ce site culturel d'environ 552 hectares qui est situé sur le littoral ivoirien à l'extrême sud de la commune de Grand Bassam. A l'instar des autres territoires de la Côte d'Ivoire, la ville historique de Grand Bassam n'est malheureusement pas épargnée par les arbres du Covid-19. Et c'est justement cette actualité qui a cours sur le site que je voudrais à présent partager avec vous. Au nom des mesures arrêtées par nos autorités gouvernementales et municipales dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, certaines dispositions concernent spécifiquement la ville historique de Grand Bassam. A ce propos, on pourrait entre autres citer l'interdiction des visites guidées à caractère éducatif sur le site, la suspension des excursions et des baignades collectives sur nos plages et la fermeture des restaurants, des hôtels, des écoles et de tous les lieux de culte. Face à cette situation inédite, la maison du patrimoine culturel, qui est l'organe de gestion du bien, a dû mettre en place un programme rotatif de travail qui permet à son équipe d'assurer assidûment la gestion. Aussi, malgré les restrictions du moment, l'accès au site reste encore possible pour tous et les activités d'entretien et de valorisation du bien continu. Par ailleurs, tous les chantiers autorisés sur le site voient pour le moment leurs activités se dérouler progressivement sans impact véritable de la crise du Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada